Bienvenue mes chers amis sur votre chaîne éducative. Nous sommes toujours dans la séquence 1. Alors nous allons aborder la leçon de conjugaison, les exercices du fichier élève, page 12. Prenez votre manuel archipel des mots. Identifiez le passé, le présent et le futur. C'est une leçon que nous avons déjà abordée dans le manuel, page 24. Première activité. Précise le temps de chaque verbe. Relève le mot qui renseigne sur le temps du verbe. Première étape, nous allons préciser le temps de chaque verbe. Nous allons d'abord les identifier. Et nous allons relever le mot qui renseigne sur le temps du verbe. Ali est passé hier à la médiathèque. Il cherchait des informations sur les monuments de la ville. Actuellement, on trouve tous ces renseignements sur Internet. Mais il n'y a pas pensé. Alors dans la première phrase, Ali est passé hier à la médiathèque. Le verbe est passé, le temps passé composé et le mot qui renseigne sur le temps du verbe, c'est hier. Deuxième phrase, il cherchait des informations sur les monuments de la ville. Chercher, c'est le verbe, il est conjugué à l'imparfait. Actuellement, on trouve tous ces renseignements sur Internet. Alors, trouve, c'est le verbe. Et le mot qui renseigne sur le temps du verbe, c'est actuellement. Mais, il n'y a pas pensé. À penser, c'est le verbe, il est conjugué au passé composé. On continue. Oncle Romain voulait nous faire une surprise. Alors, le verbe conjugué, voulait, il est conjugué à l'imparfait. Il est arrivé hier à l'improviste. Est arrivé, c'est le verbe qui est conjugué au passé composé. Et le mot qui nous renseigne, c'est hier. Partira, c'est le verbe conjugué au futur simple. Et le mot qui nous apporte des renseignements, c'est demain. Sera reçu, c'est le futur passif. Et voilà une trace écrite de l'exercice. Est passé, passé composé hier. Cherchez un parfait. Trouve présent actuellement. À penser, passé composé. Voulait un parfait. Est arrivé, passé composé hier. Reste présent aujourd'hui. Partira futur demain. Sera reçu, c'est le futur passif. Activité numéro 2. Je réécris les phrases en conjuguant les verbes au temps qui convient. Plusieurs réponses sont possibles. Mon père recevoir le journal tous les jours. Donc, je peux écrire. Mon père reçoit le journal tous les jours. La veille, elle, avoir de la fièvre? La veille, elle avait de la fièvre. Aujourd'hui, elle se sentit un peu lasse. Demain, elle allait mieux. Aujourd'hui, elle se sent un peu lasse. Demain, elle ira mieux. Depuis quelques jours, nous, avoir un beau temps. Depuis quelques jours, nous avons un beau temps. Selon la météo, le temps s'améliorerait bientôt. Regardez bien l'indicatif du temps. Selon la météo, le temps s'améliorera bientôt. Maman se renseignait toujours sur les prix avant de faire ses courses. Hier, nous, joué au basket dans la cour de récréation. Nous, battre l'équipe adverse. Hier, l'indicatif de temps nous indique que c'est le passé. Hier, nous avons joué au basket dans la cour de récréation. Nous, battre, nous avons battu l'équipe adverse. Mon père reçoit le journal tous les jours. Regardez bien le verbe recevoir. Je l'ai conjugué au présent de l'indicatif. La veille, elle avait de la fièvre. Aujourd'hui, elle se sent lasse. Elle ira mieux. Depuis quelques jours, nous avons un beau temps. Selon la météo, le temps s'améliorera bientôt. Maman se renseigne toujours sur les prix avant de faire ses courses. Hier, nous avons joué au basket dans la cour de récréation. Nous avons battu l'équipe adverse. Nous venons de terminer l'activité numéro 2, page 12 du fichier élève. Et pour cette dernière activité, numéro 3, nous devons remettre les phrases dans l'ordre. Passé, présent, futur. Prenons d'abord connaissance du texte. Demain, l'ordinateur remplacera certainement les livres. Les enseignants devront alors trouver une autre façon de travailler avec les élèves. Actuellement, il suffit d'un clic pour avoir toutes les informations sur le sujet qu'on veut. Avant, Internet n'existait pas. Les élèves apprenaient avec les enseignants et avec les livres où ils trouvaient tout ce qu'ils cherchaient. Nous allons d'abord identifier les mots qui vont m'aider pour mettre ce texte en ordre. Voilà les mots qui vont m'indiquer comment remettre ce texte en ordre. Alors, nous avons demain, actuellement et avant. Automatiquement, nous allons commencer avec avant. C'est le passé. Puis, actuellement, c'est le présent. Et demain, c'est le futur. Et voilà ce que cela va nous donner. Avant, Internet n'existait pas. Les élèves apprenaient avec les enseignants et avec les livres où ils trouvaient tout ce qu'ils cherchaient. Actuellement, il suffit d'un clic pour avoir toutes les informations sur le sujet qu'on veut. Demain, l'ordinateur remplacera certainement les livres. Les enseignants devront alors trouver une autre façon de travailler avec les élèves. Nous avons remis en ordre ce texte grâce aux indicateurs de temps avant, actuellement et demain. ... ... ...